Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une baladodiffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture! Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue en direct du Salon du Livre de Montréal. On va passer un beau moment aujourd'hui puisque je suis en compagnie de l'auteur et théologien Jean-Guy Nadeau qui vient tout juste de publier un livre qui s'intitule, vous le voyez, « Une profonde blessure » sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Monsieur Nadeau, bonjour. Bonjour à Mme Audet. Je vous remercie beaucoup de faire cette entrevue. Puis je remercie aussi les gens qui écoutent. C'est vraiment chouette d'être là avec nous. À prime abord, on va se dire que c'est un sujet un peu lourd, un sujet difficile, mais qui est un sujet, M. Nadeau, nécessaire parce que même si les abus sexuels dans l'Église catholique, c'est un sujet qui est encore tabou aujourd'hui en 2020. Il y a eu beaucoup de victimes quand même au Québec, beaucoup de gens qui ont souffert de ça, qui ont été victimes d'abus. Qu'est-ce qui vous, en tant que théologien, vous a amené à vous intéresser à ce sujet-là qui, disons-le, est un peu particulier quand même? Ah, mon Dieu, c'est un long parcours. Au début des années 80, j'ai rencontré une religieuse qui a été la fondatrice du centre et de l'école Rosalie Jeté. Elle avait, après avoir ouvert le centre et l'école, elle a déménagé de chez les religieuses, tout en restant religieuse, pour prendre un appartement sur la rue Saint-Denis où elle accueillait des femmes stigmatisées pour leur activité de prostitution. On ne disait pas « travail du sexe » à l'époque. On a commencé à le dire dans les années 80 avec, entre autres, Claire Thiboudot, la fondatrice de Stella. J'ai moi-même participé à la fondation du projet d'intervention auprès des mineurs prostituées, auxquelles Stella était alliée au début, puis il y a encore des atomes crechants entre les deux. Et de fil en aiguille, bien, en travaillant avec les femmes prostituées, avec Marie Labrecq, qui vient d'avoir 100 ans le 31 août. Wow, 100 ans! 100 ans le 31 août. J'y étais avec une de mes filles et ses deux petites filles. Comme elle est ancienne religieuse, elle a été religieuse jusqu'à l'âge de 60 ans, elle n'a pas d'enfant elle-même. Donc, mes petites filles, elles les considèrent un peu comme ses petites filles à elle, un tout petit peu. Donc, à partir de là, j'ai découvert l'inceste, j'ai découvert les agressions sexuelles, j'ai découvert les abus de toutes sortes, les violences contre les enfants. Lorsqu'il y a de l'inceste dans une famille, il n'y a pas uniquement la violence sexuelle, il y a violence psychologique, il y a violence physique. Puis, même si ce n'est pas inceste, il y a tellement de familles violentes. Je trouve qu'être enfant, c'est dur. Je n'ai pas vécu une enfance très dure moi-même. J'ai été protégé au collège d'une certaine façon. Mais c'est dur d'être un enfant, on est à risque. Vous savez, c'est votre travail actuel. Oui. Bien, les enfants sont vulnérables. Et dans votre livre, ce qu'on découvre, c'est justement des gens, en l'occurrence des curés, des prêtres qui ont profité de leur position d'autorité pour agresser des enfants. C'est ce qui rend la blessure encore plus profonde. C'est ce que j'ai compris de votre livre. J'ai trouvé que vous démontriez beaucoup d'empathie envers les victimes. Vous les écoutez, vous les comprenez. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué de toutes les rencontres que vous avez faites avec ces victimes-là? Je pense que ce qui m'a le plus choqué, c'est une phrase d'une femme qui est devenue une amie suite à la publication de mon livre précédent, fait avec deux étudiants, Carole Golding et Claude Rochon. Le livre s'intitule « Autrement avec victime ». Une dame, une française que je ne connais pas, lit ce livre. On a communiqué. Elle a communiqué avec nous. On est devenus amis. Et dans son propre livre, elle écrit, puis elle m'a dit à quelques reprises, parce qu'elle, elle était abusée par un prêtre paroisse. Elle allait à la messe tous les jours, quand elle était enfant, autour de 12, 13, 14 ans. Et elle disait, les mains qui me donnaient la communion étaient les mêmes mains qui me caressaient la veille et qui recommenceraient peut-être le soir encore. Je trouve ça très fort et je ne sais pas comment une enfant de 12 ans peut vivre avec ça. Comme adulte, je peux me trouver toutes sortes de trucs, puis au mieux, je n'irai tout simplement plus. Mais comme enfant, elle, elle continue de subir ça. Elle ne peut pas rien dire. Il y a plein de choses comme ça que des gens disent. Il y en a d'autres qui ont dit à leurs parents que le prêtre les avait touchés. Leur père ou leur mère les battaient dans ce temps-là, soit à coups de règles ou à coups de ceinture. Parce qu'on ne voulait pas, le curé, il avait tellement une réputation, c'était une figure sacrée. Donc, même le parent, qui était très croyant, ne voulait pas croire son enfant. Et ça, ce rejet-là, le fait de ne pas être entendu, j'imagine que ça apporte aussi des séquelles. Vous en parlez, vous avez un chapitre là-dessus, les séquelles, et en le lisant, on est un peu troublé, mais c'est important de comprendre les séquelles. Oui, bien, c'est le chapitre que je trouve le plus dur du livre. Je l'ai mis en deuxième place pour que les gens... Je trouve que quand on parle des victimes d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles, souvent on dit, tu pourrais bien passer à autre chose, c'est arrivé il y a 10, 20 ou 30 ans. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Puis, honnêtement, puisque cette série s'appelle une série de confidences, ça m'arrive de me dire que je ne comprends pas encore. Ça m'arrive de me dire que les gens pourraient bien passer à autre chose. Mais on a tous nos propres blessures d'enfants, on a tous des affaires sur lesquelles on est bloqués, qui souvent ne sont pas aussi graves, ne sont pas aussi profondes, ne sont pas aussi « fuckées » que ça, excusez le mot. Puis, on les garde en nous. Ce que ces gens-là ont vécu, c'est normal que ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans. Puis, le silence ajoute une blessure supplémentaire parce que, ou bien ils oublient leur histoire où ils gèlent. Il y a quelqu'un qui a communiqué avec moi, un homme de 73 ans, je pense, suite à sa lecture du livre, puis il dit qu'il était gelé. Puis, je parle du gel de l'âme dans le livre, il était gelé, puis il dit « j'ai dégelé il y a 4 ans ». Puis, il dit « votre livre me dit que finalement j'avais raison d'être gelé, je comprends pourquoi j'étais gelé ». Alors, je trouve que le chapitre est dur, mais si c'est dur à écrire et si c'est dur à lire, je me dis que ça doit être beaucoup plus dur à vivre encore. De là l'importance de lire votre livre et de comprendre. D'ailleurs, je veux rappeler aux gens que vous avez l'occasion de poser des questions à M. Nadeau. N'hésitez pas à le faire via les différentes plateformes. Ça va lui faire plaisir de vous répondre au cours des 20-25 prochaines minutes. Vous parlez du silence, le silence des victimes qui vivent dans la honte, mais il y a aussi le silence de l'Église qui a été lourd à porter, le fait aussi que l'Église a camouflé les crimes de plusieurs prêtres, de plusieurs évêques également. Comment vous l'expliquez, ça? C'est assez fâchant, c'est assez troublant de voir à quel point l'Église a protégé des prêtres abuseurs. Pourquoi, M. Nadeau? D'une part, c'est très culturel. Il y a 40, il y a 50 ans, toucher un enfant, c'était pas grave. Les premières personnes à avoir vraiment dénoncé ça. Il y a, entre autres, Florence Roche, les féministes ont dénoncé, sans la dénonciation des féministes, que les féministes ont fait l'inceste et puis des conséquences de l'inceste pour l'éducation des filles, pour l'éducation dans la soumission, je pourrais dire, on n'en parlerait pas encore. Donc, il y a un facteur culturel. Mais il y a aussi un facteur ecclésiastique. L'Église existe pour la gloire de Dieu, puis dans ses statuts, puis même dans le serment que les cardinaux font encore, lorsqu'ils sont nommés cardinaux, ils ne doivent pas révéler ce qui pourrait nuire à la réputation de l'Église, ils ne doivent pas révéler ce qui pourrait nuire à l'image de l'Église, parce qu'en principe, ce qui nuit à l'image de l'Église, ça devrait nuire à Dieu aussi. Donc, on a vraiment confondu le Dieu de Dieu avec le Dieu de l'Église ou avec le Dieu des hommes. Puis je pense que le silence, en spiritualité, en religion, on valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup le silence. Mais dans mon monde, d'abus, le silence est un silence complice. Et dans le même temps, dans le monde spirituel, on valorise beaucoup le pardon. Dans mon monde, le pardon, c'est une imposition de plus. On impose, on essaye d'imposer aux victimes de pardonner. Dans le film de François Ozon, « Grâce à Dieu », il y a une scène où une victime maintenant adulte et qui semble avoir une vie très équilibrée, François, est invité à tenir la main de l'agresseur, en tout cas du prêtre qui l'a agressé quand il avait 12, 14 ans, d'une autre femme, pour dire « Notre-père », pour moi, c'est la scène la plus difficile du film. Et en disant « Notre-père », quand on l'a appris, on sait bien qu'à un moment donné, on dit « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. » Ça me choque. Je me dis « Qu'est-ce que François va faire? » François ne dit rien. Mais le prêtre n'a aucune difficulté. Les agresseurs n'ont aucune difficulté avec le pardon. S'il vous plaît, ne parlez plus de pardonner aux victimes. C'est un poids de plus. Ils n'en ont pas besoin. Si ça arrive un jour, ça arrivera. Puis je pense qu'on devrait apprendre que laisser aller ce qui nous est arrivé, essayer de continuer d'avancer, d'enlever le poids le plus possible qu'on peut sur notre cœur, puis pardonner à l'autre, ce n'est pas la même chose. Surtout que souvent… M'explique-toi un peu là. Non, bien non, pas du tout. C'est tellement intéressant. Surtout que le prêtre disait souvent à l'enfant qui venait d'abuser, « Va prier. » C'est comme si lui qui portait le poids des agressions, c'est d'une grande violence. Tantôt, vous parliez des séquelles, M. Nadeau. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus quel genre de séquelles elles vivent, les victimes? Parce qu'on croise des hommes, des femmes de 70 ans. 75 ans qui vivent encore aujourd'hui avec des séquelles. Ça doit être terrible au quotidien pour les gens qui ne connaissent pas ça. Qu'est-ce que ça représente? Avec quel genre de séquelles elles doivent vivre, les victimes? Bien, il y a un bon nombre de séquelles que je dirais psychologiques, d'autres que je dirais spirituelles. Bon, le mot grec « psyché » puis le mot latin « spiritus », ça veut dire la même chose. Donc, ça va être très proche. Dans les séquelles psychologiques, il y a un sentiment de culpabilité. Vous l'avez dit, les adultes sont très habiles à culpabiliser les enfants. Dans le livre, je parle d'un père qui, après avoir abusé de sa fille, dit « viens, on va se mettre à genoux et on va demander pardon à Dieu ». Quoi? Les adultes sont habiles à culpabiliser les enfants. De même que les hommes sont habiles à culpabiliser les jeunes femmes dont ils abusent. On l'a vu au mois de juillet ou cet été encore, quand des jeunes femmes dans la vingtaine, trentaine, ont dénoncé ce qui leur est arrivé. Il y a un sentiment de honte aussi qui dure longtemps. La honte que ça nous soit arrivé. Parce que ce n'est pas supposé nous arriver. C'est comme si on était diminué parce qu'on était abusé. C'est comme si on était diminué parce qu'on était violé. Quand on grandit, on essaie de devenir capable de faire quelque chose. On essaie de devenir capable de dire oui ou de dire non. L'adulte qui abuse de l'enfant lui dit « ce que tu dis oui ou non, ça n'importe pas, on s'en fout. Que tu veuilles pas que ça arrive, on s'en fout. » Il y a un sentiment de honte de ne pas avoir été plus fort que ça. Il y a un sentiment d'avoir été sali aussi. J'ai une amie, une femme extraordinaire, qui s'est enlevée la vie au mois d'avril pour différentes raisons. Mais elle avait 54 ans et à 12 ans, elle avait été abusée par un prêtre. Et elle m'avait dit un an plus tôt qu'elle se sentait salie en dedans. Moi, je n'en revenais pas. Quand je dis que je ne comprends pas, ce ne sont pas des jokes que je fais. Cette femme remarquable sur laquelle je compte pour vivre se sent sale en dedans parce qu'un prêtre a abusé d'elle. Excusez. Je vous comprends. Je vous comprends parce que c'est troublant. Dans le même ordre d'idée, j'ai parlé avec une victime qui, à 53 ans, a dénoncé son agresseur, qui était un aublat, ici au Québec. Et elle m'a dit « moi, je suis née à 53 ans ». Ça m'a frappée. Dénoncer parfois ou simplement parler, expliquer ce qu'on a vécu, ça permet aux victimes déjà d'amorcer une guérison. Pour elle, elle a amorcé la guérison. Elle est née à 53 ans. Et je veux vous lire, parce qu'on commence à recevoir des questions, puis il y en a des très intéressantes. Parce qu'il faut le dire aux gens, la problématique des abus sexuels au Québec, elle était importante. Il y a des centaines et des centaines de victimes. Il y en a peut-être même qui nous écoutent aujourd'hui. Et on a tous, elles ont tout espoir qu'il y ait des changements. La question qu'on vous pose ici, c'est « croyez-vous que l'Église va initier des changements et des réformes au sein de ces institutions? » Vraiment, vous avez une réponse honnête ou une belle réponse? Honnête. J'aimerais ça me tromper, mais je pense qu'on en est loin. Bien, il y a des changements qui sont faits dans l'organisation. Il y a des changements qui sont faits dans la vision des choses. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a des gens qui travaillent pour. Les premiers qui ont dénoncé les abus sexuels dans l'Église catholique sont des prêtres américains en 1984-85. Il y a des choses qui vont changer, mais il y a des choses de fond qui devraient changer. Par exemple, la place des femmes dans l'Église. S'il y a autant de silence dans l'Église, si le cover-up a fonctionné aussi bien pendant des années. Il y a un livre, « The Boys Club » de Martine Delvaux qui a gagné le grand prix du livre de Montréal. Martine Delvaux a choisi dans son livre de ne pas étudier l'armée et de ne pas étudier l'Église comme « Boys Club » en disant que ce serait trop facile. Mais l'Église est un « Boys Club » qu'on peut dire « assumé ». Partout ailleurs, les hommes vont vous dire « Non, on n'est pas un « Boys Club ». » L'Église, ils assument, les femmes n'ont rien à voir là-dedans. Il faut être homme pour être prêtre, il faut être prêtre pour être évêque, donc pour être chef d'un diocèse. Il faut être homme pour être pape, pour être parmi les conseillers du pape, il faut être un homme aussi. Ces femmes, zéro. Évidemment, il y a des sœurs qui servent, il y a des sœurs qui aident les gens. Il y a des prêtres aussi qui aident les gens. Quand je connais des prêtres, je connais des supérieurs religieux, je connais des évêques qui sont oubliés avec le problème, comme je connais des gens qui ont été victimes de prêtres et d'évêques, je connais du monde des deux bords. Il y a du bon monde des deux bords, mais tant que cette place des femmes ne changera pas, tant que le célibat ne deviendra pas facultatif ou même temporaire, tant que la vision de la sexualité, qui est une vision à la fois idéalisée et perverse. J'ai de la misère avec les P des fois, puis il y a des mots plus durs. Les M et les P, c'est dur. Mais comme je disais à mes étudiants, quand j'accroche sur un mot, dites-vous que c'est souvent parce que c'est important pour moi, puis ça se peut que ça revienne à l'examen. Donc, à la fin de l'entrevue, c'est moi qui pose les questions. Il y a des choses qui... ça demanderait des changements énormes, mais ça va prendre un courage énorme. Il y en a dans l'Église qui l'ont, mais je pense qu'on en est loin. Les courageux deviennent souvent des ennemis du Vatican. On voit, il y a un prêtre aux États-Unis qui dénonce la situation depuis des années. Il a été complètement... Thomas Doyle, entre autres. Oui, exactement. C'est de lui dont je parlais. Il a été complètement ignoré maintenant. Il est persona ingrata qu'on dit pour le Vatican. Et c'est triste alors qu'on devrait entendre cet homme-là. On a une autre question qui est fort intéressante. Et c'est important pour vous, je crois, d'y répondre. C'est êtes-vous optimiste par la vague de dénonciations et la prise de parole de plusieurs personnes depuis plusieurs mois? Pensez-vous que ce mouvement va permettre à plusieurs personnes de dénoncer les abus et violences sexuelles qu'elles ont vécues? Est-ce qu'on assiste à un mouvement important, selon vous? Réponse honnête, oui. Je pense que ça, c'est quelque chose de bon. Que les victimes soient réduites au silence, ça ne fait que faire durer. Les abus et les agressions plus longtemps. Chaque année de silence est une année d'abus de plus. Et je pense que les gens le vivent, les gens le sentent. C'est difficile de parler. Il faut accepter de se voir comme quelqu'un à qui c'est arrivé. Et quand on se lève debout, j'aimerais ça me lever pour la caméra, mais quand on se lève debout, puis qu'on parle, bien, on devient plus fort et on peut regarder l'autre en face. Tandis que tant qu'on reste assis en silence, on reste plus bas. La honte change de camp. La honte change de camp. Il faut que la honte change de camp. Puis les gens, quand on se lève debout, puis il y a des groupes qui le font, je cite au début de mon livre, l'ouvrage, puis il y a un groupe aussi Facebook qui s'appelle Je suis indestructible. Bien, on en rencontre d'autres comme nous. Il y en a d'autres qui se joignent à nous. On a de nouveaux alliés. Je dis « on », ça ne m'inclut pas nécessairement, parce que ça ne m'est pas arrivé. Je ne suis pas sûr d'ailleurs pourquoi je travaille ces questions-là, parce que d'une façon, ça ne me concerne pas directement, mais peut-être par la force des choses, puis à cause des gens que j'ai rencontrés aussi. Donc oui, dénoncer, c'est le vide bout. Et plus il y a de dénonciations, plus ça fait réfléchir de gens, plus il y a de gens qui prennent conscience que ces choses-là arrivent. Le jugement, excusez, le jugement sur les agresseurs, c'est autre chose. Mais la dénonciation, ça me semble important. Les victimes doivent avoir espoir de guérir, de se sentir mieux, de vivre avec un poids de moins sur les épaules, un poids qui les tire vers le bas depuis tellement longtemps. Est-ce que l'Église, selon vous, peut faire quelque chose pour les aider à guérir? C'est une excellente question. J'ai un chapitre dans l'île qui parle de cette question-là. J'y réponds un peu, je n'y réponds pas 100%, mais je pense que l'Église doit prendre au sérieux ce qui arrive. Et je trouve qu'elle ne le fait pas encore assez. Je trouve que mes anciens étudiants évêques, je trouve que mes anciens collègues évêques, c'est des gens extraordinaires que j'aime beaucoup. Mais je peux comprendre que c'est difficile à se saisir. Si moi, après tous les gens que j'ai écoutés, puis après toutes les années d'études que j'ai faites là-dedans, les recherches, les écrits que j'ai faits, si je n'arrive pas tout à fait à comprendre, bien, je comprends l'écart, mais c'est vraiment important. Faites place aux victimes, écoutez-les. Je sais qu'il y a des enjeux financiers aussi, puis ceux-là, je ne sais pas quoi faire avec, là. Mais je pense que si les victimes vont à l'église pour demander réparation, c'est parce que c'est important pour elles spirituellement, religieusement. Il y a des victimes qui veulent rencontrer leur évêque. D'une façon, je ne comprends pas ça. Si vous voulez régler les affaires, n'allez pas voir votre évêque, allez voir un avocat. Mais si les gens vont voir l'évêque, c'est parce que la spiritualité, leur vie intérieure est beaucoup plus importante. Puis là, l'évêque devrait trouver du temps où le supérieur provincial devrait trouver du temps dans son honoraire pour rencontrer les gens. Oui, mais ce n'est pas ça qui arrive, M. Nadeau. Vous le savez, ici même au Québec. Bien, je leur parle, là, s'il y en a qui écoutent. On ne veut pas les entendre, les victimes. Donc ça aussi, ça les blesse profondément que leurs évêques ne veulent pas les entendre et entendre ce qu'elles ont vécu. Vous dédiez votre livre à toutes les victimes qui ont réussi à dénoncer. Vous les appelez les défricheurs. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris, ces victimes, M. Nadeau? Elles m'ont appris qu'on a tous une blessure à l'intérieur de soi. Elles m'ont appris que le désir de vivre est encore plus profond que la blessure peut être profonde. Elles m'ont appris qu'on est tous à risque de devenir des abuseurs puis de devenir agresseurs à quelqu'un d'autre. Quand on a du pouvoir, on est à risque aussi. On ne se rend pas souvent compte. Elles m'ont appris que c'est important de respecter les frontières, vraiment savoir qu'il y a des frontières et respecter les frontières de l'autre. En respectant les frontières de l'autre, c'est mes propres frontières à moi que je respecte. Et en construisant ou en aidant l'autre à tenir ses frontières, je m'aide aussi à construire des frontières de ma propre identité. Je veux vous lire un commentaire parce qu'il est vraiment très beau. Il y a une jeune femme qui nous écrit pour nous dire « C'est un vrai baume au cœur de vous écouter, M. Nadeau. En tant que jeune femme qui est souvent témoin de violences sexuelles autour de moi, c'est un vent d'optimisme que de vous entendre qu'un homme d'une autre génération, plus âgé, tienne ce type de discours. C'est très précieux. Vraiment, merci. » Très beau commentaire. Je suis 100 % d'accord avec ce commentaire. Vous parlez dans votre livre de résilience, mais aussi, ce qui m'a marquée, vous parlez de résistance. À quel point la résistance, elle est importante pour les victimes. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une des choses que les victimes m'ont appris, ce que les survivantes, puis les survivants, les défricheurs, les gens qui se tiennent debout m'ont appris. Moi, j'ai conçu la résilience comme quelqu'un qui a rebondi. Mais les victimes, ils ne rebondissent pas. J'ai découvert dans les entrevues qu'on a faites que les victimes se battent. Ils se battent pour se relever, se battent pour raconter leur propre histoire, ils se battent pour croire qu'elles valent encore quelque chose. C'est ce que j'ai découvert. Ils se battent pour créer une autre relation avec Dieu, se battent pour interpréter les choses autrement, se battent pour apprendre la danse, pour apprendre la boxe, se battent pour se tenir debout, pour devenir fort. Les gens se battent, ils rebondissent pas tout seuls. Puis je trouve que le discours de résilience, parfois, peut donner cette image-là, qui n'est pas une bonne image, je suis sûr. Parce que dans la résilience, il y a souplesse et il y a aussi résistance, il y a les deux. Moi, j'insiste davantage sur la résistance, parce que dans l'univers religieux, la résistance, c'est considéré comme ne pas être bon. Dans l'univers religieux, on valorise la soumission. Et pour les victimes, la soumission, c'est pas bon. Bon, c'est ça. Il faut résister. C'est plus facile d'avoir un discours de résistance que de résister, par exemple. Tantôt, vous avez parlé de pardon. On veut que les gens pardonnent, parce qu'on veut qu'elles pardonnent pour ne plus les entendre. Mais est-ce que quand même, M. Nadeau, il est possible de pardonner pour se sentir mieux? Certainement. Certainement. Dans ce cas-là, je parle plus du fait qu'on laisse aller. On laisse l'autre aller avec sa vie à lui. Que ça s'appelle pardonner, ça me convient aussi. Mon problème avec le pardon, c'est la phrase qui dit « Il faut pardonner ». Mon problème, c'est la phrase qui dit « Tu devrais pardonner ». Que le pardon arrive, parce que je vois que l'autre est… En fait, peu importe les raisons pour lesquelles le pardon arrive, je suis pas content. Au contraire, je me dis « Tout ce qui aide à vivre, je suis pour ». Il nous reste quatre minutes. Il y a une question de Pierre qui demande « Les abus sexuels sont-ils reliés avec le célibat obligatoire, selon vous? » Oui et non. La majorité des victimes d'abus sont abusées par des hommes qui ne sont pas célibataires. Mais dans l'Église catholique, on a l'exclusion des femmes des postes de décision du gouvernement ecclésial. On a une conception de la sexualité qui marche pas. On a le célibat obligatoire. On a des prêtres qui sont célibataires et qui manquent d'affection. Puis on a des gens qui apprennent pas à respecter les frontières de l'autre et qui apprennent qu'ils ont le droit à se mêler de tout. Puis on a des gens à qui on a fait croire qu'ils sont un autre Christ dans le temps des sacrements, oui. Donc, le célibat, c'est un facteur important parmi d'autres. Et je veux absolument qu'on profite des dernières minutes pour parler aux victimes. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? Je vous respecte tellement. Là, je sais pas. Non, je sais pas. C'est parler. C'est aller chercher de l'aide. Parce qu'on parle de survivants souvent, des victimes d'abus sexuels. Moi, personnellement, je n'aime pas ce mot-là parce que survivants, ça veut dire survivre. C'est son survie. On se maintient à la surface de l'eau difficilement parce qu'on ressent trop de tristesse, de détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider davantage, M. Nadeau? Bien, je pense que le fait de se rendre compte que ça existe, le fait de se rendre compte que c'est très répandu aussi, le fait de... Excusez-moi. Il y a autour de nous beaucoup de gens qui ont été victimes, une personne sur quatre, certainement. C'est pas dans tous les groupes, une personne sur quatre, puis c'est un peu gênant de dire aussi. Mais, au fil des années, dans mes cours, j'ai découvert que les étudiants les plus impliqués dans les cours avaient été victimes d'abus durant leur enfance. Il y a des gens forts dans les victimes. Je pense que les voir comme... Juste des gens comme nous, je dirais, qui ont leurs propres problèmes, leurs propres questions, qui ont une blessure profonde en dedans, mais qui vivent quand même, puis qui ont un désir de vivre. Les écouter, bien sûr, c'est très important, mais encore, faut-il qu'elles parlent. L'autre fois, je m'en vais acheter des hot-dogs avec une jeune femme. On sort de l'Esco. On va acheter des hot-dogs. Elle me dit en chemin que son ex-chum la frappait et que son père est allé la ramasser une fois dans son sang. Quand on écoute les gens, on apprend des choses, puis après ça, on les voit, wow, elle est forte! Tu sais, elle... Et parler, ce n'est pas toujours non plus dénoncer ou aller à la police. C'est important de le dire aujourd'hui parce que ça demande beaucoup de force intérieure pour dénoncer. Donc, il y a tout un processus de guérison pour en arriver là. Avant, il y a une certaine incompréhension par rapport à ça dans la société actuelle. Je veux quand même vous remontrer votre livre, donc une profonde blessure, parce que oui, c'est une profonde blessure. Merci, M. Nadeau, pour cette belle rencontre. On va inviter les gens à lire votre ouvrage qui est fort intéressant, qui est difficile, mais qui est important et qui est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie encore vraiment beaucoup. Et puis, toutes celles, tous ceux qui étaient là, merci.